Salut à toutes et à tous les amis c'est le chat bleu on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un portal gun sur mes craft bedrock Donc je vais vous montrer comment il marche mon portal gun donc ici j'ai une canne à pêche renommée en portal gun et dès que je jette l'hameçon hop ça crée le premier portail donc le portail bleu et dès que je le rejette hop ça crée devant moi le portail rouge donc quand je vais dans le portail rouge hop ça me tp au portail bleu et ainsi de suite et dès que je jette la canne à pêche hop ça resette les portails et je peux reprendre ma canne à pêche pour faire ça on va d'abord avoir besoin d'un premier command block en répétition toujours actif on va faire cette commande slash execute arbre base a tag égal point d'exclamation point taille 1 slash execute arbre base e type égal fishing hook c égal 1 slash tag arbre base p add portal 1 puis en chaîne conditionnelle on va exécuter le fishing hook on va lui faire exécuter arbre base p tag égal portail 1 en c égal 1 et r égale 2 slash summon minecraft armandstand blue à ses coordonnées puis sur une chaîne à côté slash kill arbre base e type égal fishing hook puis slash execute arbre base e type égal armandstand, name égal blue slash execute arbre base p r égale 2 c égal 1 slash tag arbre base p add portal 2 slash execute arbre base e type égal minecraft fishing hook c égal 1 slash tag arbre base p add portal 2 ensuite sur une chaîne en conditionnelle on exécute le fishing hook on le fait exécuter portal 2 r égale 2 c égal 1 slash summon minecraft armandstand red à ses coordonnées et ensuite sur le deuxième command block en chaîne slash kill arbre base e type égal fishing hook on va faire la dernière rangée de command block juste ici donc on la commence avec un command block en répétition slash execute arbre base e name égal portal gun slash kill arbre base e name égal raid, c égal 1 ensuite en chaîne conditionnelle slash execute arbre base e name égal portal gun slash kill arbre base e name égal blue c égal 1 puis on fait en exécutant le portal gun slash tag arbre base p remove portal 1 ensuite on fait pareil pour portal 2 puis on fait pareil pour switch et on fait slash execute arbre base e name égal portal gun slash tp arbre base s arbre base p ici on va mettre deux command block en répétition donc le premier ça va être ça ça va permettre de quand on va dans le portail bleu ça nous tp au portail rouge et celui-là c'est l'inverse du coup quand on est dans le portail rouge ça nous tp devant le portail bleu pour que ça marche il faut que votre canne à pêche soit renommée en portal gun et voilà c'est tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu s'il vous plaît donc si vous êtes poli vous mettez un pouce bleu et à vous abonner et sur ce c'était le chat le 13 à plus je vous remercie